Il est avec nous, on voulait revenir sur le bad buzz du week-end autour de Dylan Thierry. Est-ce que tu peux nous résumer le bad buzz, mon niveau s'il te plaît ? Je peux essayer, donc Dylan Thierry qui est un influenceur, on va dire, pas très talentueux, comme ça c'est fait. Son seul fait d'arme c'est d'avoir fait Koh-Lanta en mocassin. Ouais mais il l'a fait trois jours et après du coup il gagne des milliers d'euros grâce à juste trois jours sur Koh-Lanta. Enfin bon bref, et donc il va souvent sur des territoires comme en Afrique où il y a des pauvres et tout. Et là en fait il est allé en Turquie suite au séisme, horrible séisme qui a quand même causé 40 000 morts. Donc c'est un émoi national et international et là il a fait le mec qui aidait alors qu'en fait on a vu des vidéos un peu d'autre plan où on voit qu'en fait tout ça c'est fake et que c'est pour la fame. Et on va en parler avec Blatologue du collectif AVEI, bonsoir Blatologue. Allo allo ? Allo ? Blatologue ? Est-ce que tu es là ? Est-ce qu'il est putain de ce standard ? Allo Blatologue ? Non, bonsoir. Ça va ? C'est bien Blatologue ? Bon ouais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon on est content de t'avoir Blatologue même si c'est pour parler de... Je ne sais même pas comment le qualifier d'une pourriture pareille et de ce qu'il a fait ce week-end, les images nous ont fait tous vomir. Déjà est-ce qu'avant d'en parler tu peux nous présenter le collectif AVEI, depuis combien de temps vous existez et à quoi vous servez ? Alors on existe depuis le mois de mai, fin mai, début juin 2022 et on est un collectif d'aide aux victimes des influenceurs. Donc en fait on regroupe un petit peu les victimes, on les aide dans des démarches, soit pour se faire rembourser si c'est pas encore trop temps, s'il est encore temps, puisqu'on a le cashback sur la carte bleue quand vous vous faites avoir, vous pouvez demander à votre banque, vous avez 8 semaines pour pouvoir vous faire rembourser et quand c'est trop tard, on monte des recours collectifs pour pouvoir attaquer les intrus voleurs et essayer d'obtenir gain de cause. D'accord et donc c'est suite à l'initiative de Booba que vous avez décidé aussi de vous réunir. Vous êtes vous-même peut-être des victimes d'influenceurs ? Alors moi je ne suis pas victime d'un influenceur mais d'un pronostiqueur sportif à la base il y a 6 ans et ce qui a fait que j'ai un petit peu suivi tout ça et je me suis engagé dans la lutte depuis quelques années pour dénoncer. C'est vrai que les pronostiqueurs on les oublie mais ils sont nombreux à se dire, à dire moi j'ai des infos sur tel et tel match, pariez, suivez-moi, mettez 500 goals sur tel gagnant et au final vous perdez tout donc ne le faites pas. On va parler de Dylan Thierry, l'influenceur qui se fait connaître d'abord pour Koh Lanta. Quels sont les arnaques ? Parce que je sais qu'il n'en est pas à sa première arnaque. Il y a quelques mois, on vous en parlait déjà dans l'émission, c'était le gars qui vendait des médicaments soi-disant miracles contre le cancer. On sait quoi sur Dylan Thierry ? Quels arnaques ont été prouvés sur lui ? Alors ça commence avec un site 21 pods, c'est des Airpods falsches un petit peu de... Ah, on ne t'entend plus. Merde, mais le standard c'est Ripou ce soir. Ah oui, les Ripou de ouf. J'ai senti des qu'il a dit. Ah, attends, on ne t'a pas entendu, tu peux répéter ? Tu as acheté le téléphone avec Dylan Thierry ? Parce qu'il avait pourri le téléphone, Blatologue. Les appels Wi-Fi sont bien coupés ? Tu as coupé les appels Wi-Fi, Blatologue ? Petite question technique, parce que si tu ne coupes pas les appels Wi-Fi, du coup ça peut expliquer... On ne t'entend pas, c'est pour ça. Là, il parle, mais on ne l'entend pas. On a juste coupé le Wi-Fi sur ton téléphone. Attends, regarde si tu as coupé le Wi-Fi. Oui, peut-être que ça fonctionnera mieux. Oui, s'il te plaît, coupe le Wi-Fi. Et si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, si peut-être vous avez été victime d'influenceurs, n'hésitez pas à nous dire sur le WhatsApp. Bien sûr. On transmettra toutes les coordonnées à Blatologue. Donc oui, Blatologue, tu nous parlais de ce site d'Airpod ? Ça commence avec des Airpod, des écouteurs sans fil, où les gens commandent sur un site. Alors les premiers qu'ils reçoivent, ce sont des écouteurs AliExpress de très mauvais marché, qui ne fonctionnent pas, qui grésillent. Et puis ensuite, le stock est rapidement épuisé. Donc les gens qui commandent ensuite ne reçoivent rien du tout, mais ils sont quand même débités. Et ils continuent à faire la pub, continuent à faire la pub et à vendre ces fameux écouteurs, alors qu'il n'y a plus de stock et que les gens ne reçoivent plus rien. Et puis après, ils se lancent un petit peu dans... Alors on a tout, on a du trading, on a de la pub pour les paris sportifs, on a des sites de contrefaçon où les gens commandent et pareil, là, ne reçoivent rien. Et puis finalement, ils partent dans l'humanitaire et là, ils enchaînent les cagnotes sur cagnotes à partir d'octobre 2020 jusqu'à maintenant. Et jusqu'à ce dernier voyage en Turquie. Donc on a vu des vidéos de lui clairement mises en scène, c'est ça ? Voilà, les vidéos sont mises en scène. Donc nous, on a été contactés, enfin surtout moi, j'ai été contacté par l'équipe qui était avec lui là-bas. Donc en fait, ce sont des Turcs qui habitent en Belgique et qui, suite à la tragédie, ont décidé de se rendre de leurs propres moyens dans leur pays d'origine pour pouvoir aider les gens. Et donc, Dylan Thiry, qui est d'Algique, à la base, à Luxembourg, a une connaissance de rapport à ce groupe et il leur demande de pouvoir les rejoindre directement en Turquie en partant de Dubaï. Et là-dessus... Oui ? Ouais ? Non, non, vas-y, je t'en prie, pardon. Il ouvre une cagnotte, il ouvre une cagnotte Cotizop. Donc nous, on est à l'affût sur les cagnottes de Dylan Thiry puisqu'on lui fait sauter ses cagnottes à chaque fois puisque maintenant, son association n'existe plus. Donc on écrit à Cotizop en disant, attention, il y a une cagnotte qui est ouverte au long d'une association qui n'existe plus. On envoie le PV de dissolution et Cotizop fait sauter la cagnotte. D'accord, l'association, c'est... Avant de parler de l'association... Pour nos enfants. Tout pour nos enfants. Pourquoi elle a fermé cette association ? Alors l'association, elle a été dissoute le 4 novembre à la suite de la démission des membres puisqu'il n'y avait aucun compte qui n'était disponible, aucune facture qui n'était remontée par Dylan. Il n'y avait aucune visibilité sur le compte en banque et sur la carte bleue. Et donc, suite... Ah, le réseau téléphonique. Tout au long de l'été... Oui, pardon, on a été coupé par le réseau, Blato. D'accord. Et donc, l'association a été dissoute parce que les membres ont démissionné car il n'y avait aucune visibilité ni sur les comptes, ni sur l'argent, où il allait, ni comment il était dépensé. Ça, c'est des choses qu'on a dénoncées, dénoncées, dénoncées. J'ai vu que la vice-présidente a porté plainte, c'est ça, de cette association ? Parce que, justement, il y avait la cagnotte qui avait été ouverte en Turquie et elle ne voyait pas les sous arriver. Alors non, ce n'est pas la Turquie. Ah, c'est pour les précédentes cagnottes. Ok. Mais elle n'a pas vu les sous et donc elle a porté plainte. Voilà, exactement. Elle n'a pas été capable de faire des comptes. La trésorière n'a plus. Ils ont demandé des comptes à Dylan. Il a dit, moi, je ne suis pas paperasse, ça m'emmerde. Et donc, du coup, ils ont dit, attendez, nous, on est en train de risquer, on engage notre responsabilité. Donc, vu qu'il y avait le collectif qui était un petit peu en train de faire les comptes à leur place, on va dire. Et donc, ils ont décidé tous de démissionner tout le bureau. Il y avait quatre membres, dont Dylan. Donc, les trois autres personnes, vice-présidente, trésorière et secrétaire général, ont démissionné. Et donc, par ce fait, l'association a été dissoute. D'accord. Et alors, du coup, vous avez pris connaissance de ce dossier en constatant qu'il y avait une cagnotte qui avait été créée. De là, vous avez tenté de la faire sauter. Elle est sautée, là, la cagnotte, c'est bon ? Ah non, mais vous parlez de laquelle ? De celle de Turquie ? De celle, oui, celle qui fait polémique, celle qui vient d'être mise en ligne. Alors, en fait, cette cagnotte-là, il a donné uniquement en MP, en message privé aux gens qui doivent lui demander comment faire pour l'aider, comment faire pour donner à la cagnotte. Et il a envoyé le lien en discrétion, comme ça, en MP. Donc, nous, évidemment, on a des comptes fake où on lui parlait, on lui disait, oui, Dylan, comment est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Et c'est là qu'il nous a envoyé les liens de la cagnotte. Une cagnotte sur Lydia et une cagnotte sur participe.fr. Et comment c'est possible que l'État français, parce que je pense qu'il doit déclarer une partie de ses revenus à l'État français, mais aussi l'État de Dubaï, passe à côté de ça ? C'est-à-dire que le BNC, ça fait des mois, des années qu'il gagne des thunes, peut-être, illégalement, et personne ne dirait rien jusqu'à aujourd'hui ? Alors, jusqu'à présent, il ne s'était pas fait avoir, il était un petit peu le champ libre. Donc là, il y a eu une plainte qui a été déposée par trois donateurs le début février, ainsi que par la vice-présidentaire et la trésorière de l'association. Donc là, maintenant qu'il y a des actions judiciaires qui sont en cours, on espère que là, ça va bouger. D'accord. Alors, parce qu'on te fait avoir Marat au téléphone, l'équipe est en train de courir. J'essaie de l'avoir depuis tout à l'heure. Passez-moi l'information, qu'est-ce qui se passe, Julien ? Parce qu'on sait qu'en Turquie, il y a eu un nouveau tremblement de terre, malheureusement. Pardon, micro-G1. C'est ce qu'il m'a dit. Il y a peut-être un problème de réseau, mais là, il va me réenvoyer son numéro pour qu'on essaie de le recontacter. D'accord, parce que oui, c'est Marat, c'est le témoignage que vous avez relayé avec le collectif à vie. Et on voulait l'entendre ce soir. Donc, est-ce que vous allez porter plainte, vous, en tant que collectif ? Alors, pour l'instant, il faudrait qu'on ait beaucoup de donateurs qui nous rejoignent et qui acceptent qu'on fasse un recours collectif. Le problème qu'on a, c'est que les donateurs, comme c'est des petites sommes de 10, 20, 30 euros et que Dylan, il a acheté des sacs de riz, il a acheté une balançoire, etc. Il ne s'estime pas forcément victime. Nous, en fait, c'est sur la globalité de la somme. Parce qu'à l'année dernière, avec son association, il a récolté 280 000 euros en tout sur trois cagnottes. Mais si on prend tout ce qu'il a fait à Madagascar et si on prend l'argent qu'il y a en face, on se rend compte qu'il y a vraiment une énorme différence. Nous, on a à peu près chiffré, enfin moi, personnellement, j'ai chiffré à 40 000 euros tout ce qu'il a dépensé à Madagascar. Puisque je l'ai suivi tous les jours et j'ai tout noté, tout noté sans exception. Et donc, on estime qu'il y a au moins 220 ou 230 000 euros qui ont disparu. Ah oui, c'est quand même énormément d'argent. Et du coup, à l'avenir, quand ils recréent ce genre de cagnottes, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, concrètement, pour ne pas que ça arrive ? Parce que demander à supprimer une cagnotte, j'imagine que ça prend quand même un peu de temps. Alors sur Cotisop, maintenant, c'est facile, puisqu'ils sont beaucoup plus regardants. Après, sur lydiaetparticipe.fr, on a essayé de les contacter. Mais le problème, c'est que Dylan, il les met en ligne et après, il les enlève. Ah oui, en fait, rien ne l'arrête, il n'a aucun scrupule, ce garçon. Non, aucun scrupule de rien. C'est incroyable, mais c'est le pire. On parlait de la déontologie de certains influenceurs, mais lui, c'est vraiment le pire. Enfin, le pire, je ne sais pas. Avant peut-être de prendre Marat, ou alors que tu nous racontes l'histoire, si on n'arrive pas à avoir Marat au téléphone, qui est en Turquie, donc le réseau est un peu mauvais. Je voulais juste revenir sur un autre dossier sur lequel vous travaillez, puisque ça fait aussi l'actu, il y a eu un reportage hier sur Marc Blata, sur TF1. Déjà, est-ce que tu as vu le reportage ? Ah ben bien sûr. Alors, on a vu qu'il est... Je suis un biologologue à la base parce que je suis spécialisé Blata. Ah, tu es spécialisé sur Blata, d'accord. Il était tout penaud sur TF1 à dire qu'il n'avait escroqué personne. De quoi il est accusé Marc Blata, pour ceux qui n'ont pas suivi ? Alors, il est accusé dans le copy trading, c'est-à-dire qu'en fait, il attire les gens en leur expliquant qu'ils vont gagner de l'argent, qu'il faut le suivre, qu'il faut s'inscrire sur un site de trading, et que lui, en fait, il va envoyer des signaux, et qu'il y a juste à suivre ces signaux, et que grâce à ça, on peut gagner entre 2 000 et 3 000 euros par mois, voire même beaucoup plus. Et évidemment, les gens s'inscrivent, c'est un petit peu comme les paris sportifs, les gens s'inscrivent, malheureusement, évidemment, les signaux sont perdants, parce que sinon, on serait déjà tous inscrits, et puis plus personne ne travaillerait, et les gens perdent leur argent. Donc lui, Marc Blata, quel est son intérêt ? C'est qu'en fait, il est dans l'affiliation, c'est-à-dire que chaque personne qui ramène sur cette plateforme de trading, il encaisse entre 500 et 800 euros par personne. Ah ouais, quand même. D'accord. Que ces personnes gagnent ou perdent leur argent. C'est des abonnements qui coûtent très très cher, c'est ça ? Voilà. C'est des sortes d'abonnements. Alors, ce n'est pas un abonnement, il n'y a pas d'abonnement. C'est une espèce de parrainage. Vous déposez votre argent. Oui, c'est ça. Voilà. Lui, en fait, il touche un bonus de parrainage. D'accord. Très bien. Et est-ce que, depuis un an, j'ai l'impression quand même que le vent tourne un petit peu pour ces influenceurs qu'on appelle, que beaucoup des personnes qui sont dans la lutte appellent un flux voleur. J'ai l'impression qu'il y a une lutte vraiment. Est-ce que tu penses qu'on va arriver à une régularisation de la chose et que, bientôt, on n'aura plus ce genre de pratiques ? Alors, déjà, il y a des lois qui sont en cours d'être votées. Notamment par, je ne sais plus comment ça s'appelle, Stéphane Vogeta et puis de Laporte. Donc, c'est un député de la majorité et un député de l'opposition. Ça, c'est très important. Parce qu'ils se sont mis ensemble pour pouvoir faire tout un texte de loi pour réglementer tout ça pour que ça n'arrive plus. Ensuite, il y a des réseaux sociaux qui ont sauté. Marc Blatat, tous ses réseaux sociaux ont sauté. Laurent de la JLC Family, on a réussi à faire sauter aussi son Snap et puis son Instagram. Donc, oui, les choses commencent à bouger. Les plateformes commencent également à bouger. Donc, oui, j'espère que... Et puis, en plus, avec le battement médiatique qu'il y a autour de tout ça, évidemment, les gens commencent à être alertés, on va dire, et ne plus tomber dans le piège. J'avais une question peut-être un peu plus technique parce que, du coup, Marc Blatat, il a réagi sur ces accusations. Il a dit, moi, je n'habite pas en France. Je ne parle pas qu'à des Français. On s'adresse aux Français, il y a des francophones, notamment, qui vivent aux Émirats et qui vivent au Maghreb, partout. Alors, oui, peut-être qu'on est suivis par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français en disant qu'ils n'avaient aucun compte à rangle à la justice française. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ce genre d'influenceurs, est-ce qu'ils, justement, ils déménagent pour échapper un petit peu à toutes ces responsabilités en faisant leur arnaque sur les réseaux sociaux ? Alors, bien sûr que non, puisque, déjà, c'est faux. Ils s'adressent principalement à 90% ou 95% à des Français. Ça, on le sait, évidemment. Ah, alors, peut-être qu'il y a des Belges aussi, un petit peu, des Suisses, enfin, dans une communauté francophone, mais c'est bien sûr que les Français. Et comme l'a rappelé l'avocat, évidemment que pénalement, il est responsable en France et que ça, ça ne tient pas. Blatologue, ne bouge pas dans quelques instants. On aura Mara, qui est parti en Turquie, qui est donc belge, sauveteur, pardon, parti en Turquie et qui a donc révélé des choses et le comportement de Dylan Thierry sur place. Donc, on en parle dans quelques instants. Tu ne bouges pas, Blatologue ? Alors, on a Mara qui est avec nous, Mara qui est en Turquie. Bonsoir, Mara. Hello, Mara. Sur la 2 ? Bonsoir, oui. Bonsoir, Mara. Comment ça va déjà ? Comment ça se passe la situation en Turquie ? On a pu voir juste avant le début de l'émission, là. On a eu une notification il y a quelques minutes qu'il y avait eu un nouveau séisme de magnitude 6.4, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça a quitté trois minutes après. Ça a comme bien fait bouger. Mais ça va. Normalement, jusqu'à maintenant, on n'a pas entendu qu'il y avait des décès ou quoi que ce soit. Je crois qu'on a annoncé ici que... Vas-y, Julien. J'ai vu un petit article en quoi il y avait déjà eu des annonces de décès, malheureusement. C'est terrible. Oui, on n'arrive pas à suivre tout en direct. Oui, normal. Vous avez ressenti la secousse. Là où vous êtes, je ne sais pas où t'es, Marat, actuellement. Là, je suis à Istanbul. Parce qu'on m'a quitté hier. Mais on a téléphoné à des amis. Eux, oui, ils ont ressenti la secousse. On suivra ça, évidemment, dans les prochaines heures. Marat, on pourra éventuellement te reprendre. Déjà, tu es belge, c'est ça ? Pourquoi tu es parti en Turquie, toi, Marat ? Parce que j'avais des amis qui étaient en Belgique. J'avais des amis qui avaient été touchés. Et quand j'ai appris ça, j'ai voulu me joindre à eux. D'accord. Et donc, tu es parti. Et il y a quelques jours, vous avez eu l'occasion de croiser la route de ce fameux influenceur. Oui, voilà, le fameux influenceur qui est venu, dû à quelqu'un qui le suivait, qui l'a téléphoné pour dire qu'il voulait venir près de nous, pour venir, parce qu'il voulait faire des dons. Tu savais qui il était ou pas ? Non, du tout. Ok. Et donc, tu l'as rencontré, c'était un jeune homme normal, quoi ? Oui, on l'a rencontré. Tu n'as pas douté de ses motivations en le voyant ? Non, du tout. Ok. Et alors, vas-y, est-ce que tu peux nous raconter la suite ? Après, il est venu. On a fait tout le tour comme il a voulu nous aider. Alors, on a commencé à faire le tour un peu avec eux. Je résume, parce que je ne sais pas si on va prendre trop de temps. Et c'est surtout là qu'on a commencé un peu à voir qu'il ne faisait plus de photos, de vidéos, qu'il faisait même nous retarder dans le travail. Bon, on a commencé à venir. Et puis, chaque fois qu'il allait avec son bluff, entre guillemets, qu'il n'arrêtait pas de jouer à un jeu. Et puis, mon copain, qui en avait marre, il avait me dit, regarde tes bâtards. Parce qu'à moi, c'était tout le temps... Le gars était sur son téléphone, il n'était pas du tout au contact des victimes ? Non, non, du tout. Non, franchement. D'accord. C'était vraiment... À la fin, on en a eu marre. C'était ça qui a commencé à prendre une ampleur. Parce qu'on n'était pas là pour commencer à faire une chose. Donc, on n'est pas là pour tout ça. On ne connaît pas. Et qu'il jouait son jeu, on a commencé un peu à s'énerver en disant « Attends, t'es venu pour faire quoi ? » Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? « Non, mais non, je suis venu pour vous aider et tout. Mais tu es venu nous aider comment ? Tu veux aider à nous regarder ? Ça ne me va pas. Tu veux faire une donation ? Tu peux faire une donation. Voilà, tous les sites qui sont reconnus pour faire une donation. Et on n'a jamais vu tout ça. Après, on a vu qu'ils voulaient absolument vite partir. On a dit « Pourquoi tu pars ? » « Tu es venu vraiment te foutre de notre gueule ? » « Tu nous rends tout ce que tu as filmé. » « Parce que je n'ai pas envie de te voir ton bon visage et le visage que je joue mes amis de tes vidéos. » Parce qu'on n'était pas quelqu'un de correct. Alors, je n'ai pas envie que tu dises qu'on est amis et qu'on ne voulait pas ça. Et c'est là que quelques jours après, on a vu les vidéos. Tu as dû halluciner quand tu as vu les vidéos. Et le truc dégueulasse, c'est tout ce qui s'est passé. Mais le caméraman et lui, ils ont oublié « Je te le promets qu'on ne mettra pas les vidéos. » « Tu as ma parole. » Parce qu'on dit « Non, tu ne pars pas d'ici tant que tu ne supprimes pas tout. » Parce qu'on ne veut pas passer à la TV avec toi. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Et il nous a promis qu'il enlèverait. On prend ta parole. On te fait confiance. Et après, quelques jours après, on voit ça. Le lendemain, on voit ça. Je me dis « Attends, il y a eu des plaies qui étaient pour lui. » Parce que les images qu'il a mises, tout était faux. Et nous, on n'avait pas autorisé qu'il mette nos visages. Il y a eu des plaintes qui ont été mises en Turquie. Mais le temps que ça prenne cours, on a appris qu'aujourd'hui, il était parti. Il avait courté son séjour plus vite que prévu. Et alors, il n'a dormi qu'une nuit avec nous. Et puis, il est parti. Et normalement, il devait rester une semaine. Comme il avait prévu, c'était une semaine avec nous. Et après, de là, il devait aller en Syrie. Et le lendemain, il est parti. Je crois qu'il appelle ça la « surie ». Oui, effectivement. Et il y a eu ce témoignage aussi qui a dû te faire bondir. On va l'écouter. On va écouter un extrait. En tout cas, c'est Dylan Thierry qui raconte sa journée, sa soi-disant journée. C'est que tout à l'heure, je vais vous donner des sous à une dame. Et elle a refusé. Elle ne veut pas d'argent. Parce qu'en fait, tout simplement, vu que toutes les boutiques sont détruites, l'argent, elle ne peut rien en faire. Elle m'a demandé à manger à la place. Putain, avec Adèle derrière les gars. Non, mais on dirait un stèche, le mec. Et donc, le gars raconte qu'il a croisé une femme, qu'il lui a proposé de l'argent et qu'elle a refusé. Mais en fait, cette histoire, c'est la tienne. Oui, c'est la note. C'est vraiment... Il la raconte. Quand on l'écoute, elle n'est même pas possible. Je ne sais pas, tu ne vas pas quelqu'un en rue. Et elle est où, les photos que tu donnes des... T'as tout en photo. Et là, on n'a aucune image, aucune photo que tu donnes des sous. Habitul, je dis, les moindres choses, on l'aurait quand même vu. Mais ce n'était vraiment pas comme ça non plus. Mais il a repris de bonnes choses, pour résumer. Mais non, comme on l'a dit, on a été dans les villages. Et en revenant, on n'avait plus rien à donner aux gens. Quand on voit des personnes, on essaie de leur parler. On essaie de faire un soutien. Même quand on arrive, on essaie de voir si vous avez besoin de quelque chose, etc. Et alors, on demande à la dame si elle a besoin de quelque chose. Elle dit, non, je n'ai besoin que de nourriture et tout ça. Et j'étais tellement au mal. Et mon copain, on a dit, écoute, voilà un peu de sous si tu veux. Parce que nous, le temps qu'on redescend dans la ville, qu'on revienne, il faut 3 heures. Je dis, on a 3 heures de route. Et on ne sait jamais s'occuper d'une réservée. Voilà un peu de sous. Pour qu'en cas où quelqu'un passerait, je peux acheter quelque chose en attendant. Elle a dit, non, non, ça ne sert à rien. Il y a des sous, je ne sais rien faire avec. Tout est fermé, tous les trucs. Je vous fais confiance, ramenez-moi à manger. Et nous, émus, etc. Là, on était descendu, on a fait une essai, on est revenu la nuit. On n'a pas dormi, on est revenu à 3, 4 heures du matin pour être sûr que la dame aille tout ce qu'il faut. Parce qu'on a vus dans quel tel elle est. Et puis, on lui raconte l'histoire de la voiture. Et après, je vois dans la vidéo qu'il raconte ça. Non, c'est incroyable. Il dit que tu as entendu l'histoire qui s'est passée. Ce n'est pas grave, tu peux entendre l'histoire, la raconter. Mais ne dis pas toi. Et ces gens-là n'ont aucune limite, apparemment. Et même alors qu'il se passe une atrocité, l'un des pires drames de l'humanité de ces dernières années, il y va, il n'a pas peur de faire des vues, de créer une fausse cagnotte. Merci les amis d'être venus dénoncer son comportement. Que ce soit Blatologue, on te souhaite bon courage avec le collectif AVI. Mara, on te souhaite aussi bon courage. On va garder ton numéro, Mara. Si ça ne t'ennuie pas, on pourrait refaire un point pour juste parler cette fois-ci de la Turquie et de ce qui s'y passe. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on n'a encore oublié. Mais on est en train d'un peu de résumé de tout. On a deux ou trois vidéos qu'on va essayer d'un peu rassembler pour un peu qu'on rentre au Belgique, pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Merci les amis d'avoir été là. On vous souhaite bon courage à tous les deux et surtout à Tom. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée à tous.